Bienvenue à notre classe et nous avons hâte à commencer. Merci beaucoup et moi j'ai hâte et tout là de vous montrer tout ce que moi je peux faire et puis vous montrer comment c'est facile pour vous autres à faire la même chose. Vous allez créer un beau beau dessin et vous allez le peindre avec des crayons aquarelles et là ensuite on va mettre de l'eau dessus et ça va faire de la peinture. C'est presque comme de magie. Vous allez voir ce que je veux dire quand on le fera. Moi quand j'ai grandi, il n'y avait pas d'internet alors il n'y avait pas de Google, Pinterest, Instagram, toutes ces choses-là. Tout ce qu'on avait à regarder c'était la télévision qui n'avait aucune couleur. C'était noir et blanc. Alors on n'avait pas grand chose à s'inspirer pour faire des belles couleurs. On avait juste ce qu'on voyait dans le voisinage. À ce temps-là, il y avait des cartoons sur la télévision comme Bugs Bunny et des choses comme ça. On avait des barres dessinées. Ça c'était en couleur, des comic books. Et moi je m'inspire à ça. Je dessinais les caractères comme Bugs Bunny et Mickey Mouse et des choses comme ça. Mais chez nous, on n'était vraiment pauvres. Alors on n'avait pas beaucoup de matériel d'or. J'avais un petit contenant d'aquerelle comme ça. Et j'avais utilisé ça quand il n'y avait plus aucune couleur de reste dans mon contenant. J'aimais tellement ça de dessiner. À l'école, on n'avait aucune classe d'or. Il n'y avait rien structuré. De temps en temps, les enseignants nous demandaient de dessiner quelque chose qu'il y avait dans nos livres d'école. Ou si c'était Pâques, ils nous demandaient de dessiner à la fin ou quelque chose comme ça. Mais pour des vraies classes d'or, ça n'exista pas. Mais en même temps qu'il n'y avait pas d'or, je rêvais toujours de pouvoir faire des belles oeuvres. Quand je voyais une belle peinture et une oeuvre sur le mur à quelqu'un, j'aurais beaucoup aimé de pouvoir faire ça moi. Mais je pensais que c'était impossible. Et pour longtemps, j'ai mis ça de côté et je n'ai pas fait d'or. Mais devenue adulte, je voulais vraiment apprendre. Alors, j'ai été visiter ma tante qui était une artiste. Elle m'a montré comment commencer. Parce que je ne voulais pas juste commencer et peindre n'importe quoi et n'importe comment. Tu ne pouvais pas savoir la base de peinturer et de faire de l'or. Donc, je ne voulais pas avoir besoin de peinturer pour une couple d'années. Puis là, tout d'un coup, m'apercevoir que, oh, il y a des trucs et des meilleures façons à faire les choses qui m'avaient donné beaucoup de misère dans toutes ces années-là. Alors, j'ai suivi beaucoup d'ateliers. Et c'est avec du temps qu'on devient à pouvoir faire des choses bien. Des fois, les premières fois, bien, c'est pas trop beau. Donc, à mesure qu'on pratique, ça devient mieux en mieux. Et c'est comme ça dans n'importe quoi ce qu'on fait. Vous autres, vous êtes chanceux d'avoir des ateliers d'or, comme Soyset, et des classes d'or dans vos écoles. Vous avez beaucoup, beaucoup de matériel. Moi, quand je rentre dans des magasins comme Michael's et Desserts, des endroits lorsqu'ils vendent des matériels d'or, je pourrais passer une semaine dans le magasin. Je trouve ça tellement, tellement beau. Et je pense que vous êtes tellement chanceux de pouvoir avoir ces matériels-là qui, la plupart, n'existent à point quand je mangeais à jour. Parce que, comme vous pouvez le voir, moi, je suis pas mal vieille, comparé à vous autres. Et aujourd'hui, vous allez créer une belle oeuvre. Et quand vous faites de l'or, il n'y a pas de limite de ce que vous pouvez faire. La seule chose qui vous limite, c'est votre imagination. Et ça, ça peut être assez, assez grand. Ça fait que ça, c'est mon histoire. Il y a beaucoup de peintres, beaucoup d'artistes qui ont été aux universités et qui ont suivi beaucoup d'années d'études pour pouvoir apprendre comment faire des oeuvres. Moi, c'est à point le cas. Mais je m'ai rendue, lorsque je suis à cette heure, avec beaucoup de travail. Ça fait que vous autres, vous pouvez le faire aussi, même si vous n'allez pas à l'université pour apprendre spécifiquement de l'or. Tout le monde peut faire de l'or. Ça fait qu'aujourd'hui, on va faire une peinture de la mare et on va mettre les couleurs de l'acadie dans le ciel. Madame Caroline a choisi une photo. Je ne sais pas si vous l'avez avec vous autres. Pouvez-vous la voir, là? Oui. Elle est pas mal sombre, mais on va la faire beaucoup plus vivante que ça. Le ciel, ici, il est tout bleu, mais on va mettre les couleurs du drapeau acadien dans le ciel et ça va rayer dans la mare et vous allez voir que ça va être vraiment bien. Ça fait que sur votre pupille, vous avez un papier brouillon et un crayon. Vous avez tout ça? Oui. Oui? OK. Ça fait que vous allez prendre votre crayon. Moi, je vais le faire avec un marker pour que vous puissiez le voir comme il faut, là. Et vous allez faire une ligne. Ça peut être lorsque vous voulez. Si vous voulez beaucoup, beaucoup de ciel, vous allez faire la ligne plus basse. Si vous voulez un petit peu de ciel, vous pouvez le faire plus haut. Ça fait que je vais peut-être vous montrer juste un exemple de qu'est-ce que ça peut ressembler à Praxifa. Ça peut ressembler à ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501